... Écoutez, je vais commencer par un lieu commun qui est qu'il m'a semblé qu'aujourd'hui était une époque qui demandait, qui réclamait que l'on redécouvre des penseurs de l'émancipation, des penseurs de l'alternative. Et ma fonction d'historienne et de spécialiste des États-Unis, tout particulièrement sur la question de race et de classe, m'ont orientée depuis des années naturellement vers l'étude des Africains-Américains et donc de celui qui reste comme leur porte-parole et leur figure révolutionnaire la plus célèbre, qui est Martin Luther King. Donc travailler sur Martin Luther King, c'était pour moi à la fois la possibilité d'offrir une contre-histoire des États-Unis, dans la lignée de gens qui peuvent être mes maîtres, comme Howard Dean par exemple, et aussi de proposer l'histoire, l'odyssée et la révolution des Noirs-Américains comme métaphore de ce que pourrait être un mouvement d'émancipation universelle des opprimés, au-delà de la simple logique raciale, de la simple logique coloniale ou crypto-coloniale. Donc Martin Luther King, c'est quelqu'un qui est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est un penseur de la révolution, tout autant qu'un activiste. Et donc si cette biographie s'intitule une biographie intellectuelle et politique, c'était parce que je voulais faire redécouvrir au lecteur français à quel point il y avait une maturation de sa pensée nourrie à la fois de christianisme, mais aussi de pensées profondément séculières, Gandhi, Thoreau, mais aussi des gens plus familier au public français comme Jacques Maritain par exemple, et comment de ce syncrétisme très universaliste, il était parvenu à cette chose qui me semble tout à fait incroyable, une forme de contradiction et de paradoxe qui est le thème d'une révolution non-violente. Et donc pour penser l'idée d'une révolution non-violente, l'idée d'une libération agressive, d'une libération volontaire, des opprimés néanmoins sans que jamais le moindre coup ne soit porté, je suis à la fois, j'ai replongé dans les textes et en même temps j'ai voulu raconter comment un homme qui n'a pas fait la révolution mais qui l'a guidé, qui en a été la voix, a accompagné ce jeune XXe siècle aux États-Unis dans l'espoir que sa dimension universelle puisse parler à un public français. Martin Luther King, comme un certain nombre de figures tutélaires, a été panthéonisé. C'est-à-dire qu'à la suite de son assassinat en 1968, assassinat qui survient au milieu d'une année de désastre absolu pour les relations raciales aux États-Unis, il y a des émeutes urbaines, il y a des changements politiques considérables qui voient la droite la plus introseigeante et la plus hostile aux Africains-Américains prendre le pouvoir avec l'élection de Richard Nixon. On a subitement, si vous voulez, privé Martin Luther King de sa dimension révolutionnaire et subversive pour en faire un père fondateur de la nation américaine, une espèce de chantre de la réconciliation. Et donc le Martin Luther King qui a survécu dans la mémoire, c'est le pasteur non-violent, celui qui voulait l'amitié entre les races, qui jamais n'avait un mot plus haut que l'autre, qui est une omission et une réécriture de la mémoire et plutôt de la vérité historique au nom de la mémoire absolument tragique, puisque Martin Luther King était un homme en colère, un homme qui prédisait que les inégalités économiques absolument criantes sur une base raciale menaient les États-Unis à leur perte, parce que derrière tout noir prisonnier de la pauvreté et de la discrimination, il y avait l'ensemble de la population américaine qui était prisonnière d'une logique qui allait devenir néolibérale. Et ça, on l'a oublié. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre quelques années en arrière, au début des années 2000, pour que les historiens américains redécouvrent le Martin Luther King des dernières années, redécouvrent ses textes les plus radicaux, pour se rendre compte que celui qui était panthéonisé, celui qui a été célébré, y compris par un Ronald Reagan qui a institué le jour férié pour Martin Luther King aux États-Unis. Ce Martin Luther King-là était une sorte de père Noël Martin Luther King qui n'avait rien à voir avec le dissident profond, celui qui, quelques jours avant de mourir, écrivait un dernier sermon dans lequel il disait « Amérique, tu seras damné si tu ne renonces pas aux trois choses qui te constituent et qui te contaminent, que sont l'impérialisme, le capitalisme et le racisme, ces trois choses qui vont de concert et dont tu dois te débarrasser pour devenir une nation libre. » C'est un discours qui a tellement dérangé l'establishment américain et l'opinion majoritaire qu'on l'a oublié. Et donc mon travail participe modestement, à son échelle, à la redécouverte d'une parole dissidente qui annonçait d'une certaine façon ce qu'on feint de redécouvrir aujourd'hui, qui est que les discriminations de classe qui s'expriment évidemment par le prisme des inégalités raciales sont aujourd'hui un fléau dont les Américains ne sont pas sortis.